Bismillah alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala Rabbi shirach li sadrissed li amri wahlu l'uqdata malissani yafqa wa qawlim Mes frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Notre thème aujourd'hui avec l'aide d'Allah tabarak wa ta'ala est Le mariage invalide Le mariage invalide Mes frères et sœurs, un homme et une femme sont considérés mariés Qu'après un mariage religieux qui regroupe les piliers et les conditions fixées par notre religion Mon frère, une femme devient ton épouse que dans le cas où le mariage est valide Si le mariage est invalide, cette femme ne peut pas devenir ton épouse Et aujourd'hui nous allons voir ensemble les mariages invalides Afin de ne pas faire d'erreur lors des mariages Et incha'Allah La semaine prochaine nous parlerons des mariages valides On commence d'abord par vous parler des mariages invalides Car ils représentent un mal Et pour qu'une personne fasse le bien Il faut qu'elle apprenne à connaître le mal Ce grand compagnon a dit Les gens questionnaient le prophète Au sujet du bien Et moi je le questionnais au sujet du mal De peur d'en être atteint Mes frères et sœurs Les mariages invalides sont nombreux Hélas Beaucoup de gens sont dans le haram Sans le savoir Beaucoup de gens pensent être mariés Alors qu'ils ne le sont pas Et incha'Allah on va commencer A aborder ce sujet En vous citant un hadith Qui énumère certains mariages invalides Qui existaient à l'époque du prophète Sallallahu alayhi wa sallam Aisha radiallahu anha dit Il y avait à l'époque pré-islamique Donc avant l'islam Quatre sortes de relations conjugales L'une d'elles fut celle du mariage connu de nos jours Elle dit de nos jours Elle parle de son époque Radiallahu anha Dans ce type de mariage L'homme demandait la main d'une fille à son père Et se mariait avec elle Après avoir donné sa dot Le premier type de mariage qui existait Fait le jahiliya Avant l'islam C'est quoi ? C'est un homme Il demandait la main d'une fille à son père Jusque là tout se passe bien n'est-ce pas ? Et il se mariait avec elle Après avoir donné sa dot Il n'y a pas de problème Dans ce type de mariage Il n'y a pas de problème Celui-là il est licite Ensuite Il y a eu une autre sorte de relation conjugale Appelée Estibda' Écoutez bien Estibda' Cette relation conjugale Consiste à ce que le mari désirant Avoir un garçon intelligent Donc le mari qui voulait avoir un garçon intelligent Il choisissait un homme donné Et demander à sa femme Après la fin de ses règles D'avoir des rapports sexuels Avec lui pendant une période déterminée Tout en s'écartant lui-même D'elle pendant cette période Jusqu'à ce qu'elle tombait enceinte Ça veut dire en deux mots L'homme il demandait à un autre homme Intelligent Viens dormir avec ma femme Tant un rapport avec elle Lui il s'écarte d'elle Puis il revient une fois Qu'elle est tombée enceinte Ça c'est quoi ? Zina Fornication Ça c'est haram Ça c'est ce qui existait A l'époque comme le rapport Puis elle dit Selon une autre coutume Un groupe d'hommes Au nombre inférieur à 10 Établissait une liaison Avec une femme donnée Lorsqu'elle tombait enceinte Et mettait l'enfant au monde Elle les convoquait tous Et aucun d'eux ne pouvait Selon la coutume de l'époque Décliner sa convocation Elle choisissait alors L'un d'eux Pour devenir le père de son fils Et celui-là Ne pouvait aucunement échapper A cette responsabilité Pareil Ça c'est illicite Pour ce qui fut De la quatrième sorte Les prostituées Placer un drapeau Au-dessus de leur maison N'importe quel homme Pouvait avoir accès à elle Si l'une d'elles tombait enceinte Et mettait un enfant au monde Elle faisait venir Tous ceux qui avaient eu Des rapports sexuels avec elle Et avec le concours D'un physionomiste Et avec le concours D'un physionomiste Elle déterminait Le père de son enfant L'homme qui avait été Désigné par le physionomiste Devait accepter la décision De ce dernier Et la paternité De l'enfant Lorsque le prophète A.S. a été envoyé Avec la vérité D'Aisha Il a aboli Toutes les sortes De relations conjugales Pré-islamiques A l'exception De celles Qui se pratiquent Aujourd'hui Rapportées par le Bukhari On voit dans la phrase Le deuxième type de mariage Non valide Est celui qu'on appelle Nekah al-khidn Nekah al-khidn Nekah al-sir Les relations en cachette Qui est en réalité Une fornication plus qu'autre chose Les arabes avant l'islam disaient Que ce genre de relation Était blâmable Lorsqu'elle était manifestée Et convenable Lorsqu'elle était dissimulée A.S. a dit A ce sujet Dans Sourate 4 Verset 25 Ni ayant des amants clandestins L'imam Al-Kurto A dit dans l'explication De ce verset C'est à dire Des amis de débauche Et lorsque l'islam arriva Il annula ce type de relation Les relations en cachette C'est de la fornication C'est de la fornication Cinquième type de mariage invalide Nekah al-badal Le mariage d'échange C'est le fait qu'un homme Échange sa femme Avec la femme d'un autre homme C'est fou hein C'est fou Ça c'est ce qu'on appelle Nekah al-badal Ça aussi C'est interdit en islam C'est interdit Sixième type de mariage invalide Nekah al-shirar Le mariage dit Al-shirar Consiste à ce que l'homme Donne en mariage sa fille Mais écoute bien Il consiste à ce que l'homme Donne en mariage sa fille A un autre A condition Que ce dernier Lui donne en mariage sa fille Cette condition est interdite Là on est en train de faire quoi là ? Forcer des femmes A se marier avec des hommes Qu'elles ne veulent pas Et ça en islam C'est haram Ça c'est interdit C'est de l'injustice C'est du zulm Ce type de mariage est interdit en islam On rapporte d'un affaire Qui rapporte d'Ibn Omar Qui disait Le prophète Avait interdit le mariage Sous forme d'échange Shirar Qui consiste à ce que l'homme Donne en mariage sa fille A un autre A condition que ce dernier Lui donne en mariage sa fille Sans qu'aucun d'eux Ne donne la dot Rapporté par Bukhari Muslim Écoute bien Sans qu'aucun d'eux Ne donne la dot L'imam Bukhari Muslim Sont d'accord que l'explication Du mot Shirar Est donnée par Nafair C'est à dire que Sans qu'aucun d'eux Ne donne la dot Ça c'est l'explication de qui ? De Nafair Et Abu Hurair A dit Que le prophète A interdit Al-Shirar Puis Ibn Numair A dit Al-Shirar C'est le fait Qu'un homme dise à un autre Marie-moi à ta fille Et je te marie à la mienne Ou Marie-moi à ta soeur Et je te marie à ma soeur Rapporté par Muslim Et le prophète A dit Point de Shirar En islam Rapporté par Muslim Al-Shirar C'est donc Cette condition De donner sa soeur Ou sa fille A condition de prendre les autres Ce type d'acte de mariage Est nul Qu'une dot A été conclue Ou non Car le prophète Dans le hadith N'a pas cité La dot Cela prouve Que si celle-ci Est donnée ou non Cela n'influence pas Sur la lycéité du mariage Quant à la cause De l'interdiction du mariage Dit Al-Shirar Cela est dû au fait Qu'on farce la femme A se marier avec un homme Qu'elle ne désire pas Et cela est une immense injustice Sans compter que Dans ce type de mariage La dot N'est pas donnée Et donc la femme Elle est privée De son droit Ce type de mariage Est une source de problèmes De disputes Après le mariage Pourquoi ? Parce qu'à la base La femme Elle ne voulait pas L'homme Il est fait que des problèmes Interviennent par la suite Et une punition De la part d'Allah Ici-bas Pour ceux Qui ont contredit Sa législation Et la preuve quant au fait Que le mariage dit Al-Shirar Est nul Qu'une dot ait été conclue Ou non Est le hadith suivant Selon Abdurrahman Ibn Hurmuz Al-Abbas Ibn Abdullah Ibn Abbas Donna en mariage A Abdurrahman Ibn Al-Hakam Sa fille Et Abdurrahman Lui a donné en mariage Sa fille Et ils avaient déterminé Le montant de la dot Donc il y a une dot Qui a été déterminée Alors Muawiyah Ibn Abi Sofyan Il était calife A cette époque-là A écrit A Marawan Ibn Al-Hakam Et lui a ordonné De les séparer De les séparer De leur femme Il a écrit dans sa lettre Ceci est le Shirar Que le messager D'Allah A interdit Rapporté par Ahmad Abu Dawoud Avec une chaîne De transmission authentique Donc Qu'il y ait une dot Ou non Le mariage dit Al-Shirar Est invalide Septième type de mariage Invalide Nika hal-mouta Le mariage temporaire Le mariage temporaire Ou le mariage de jouissance Al-mouta En arabe signifie Le fait de profiter De quelque chose Et d'en jouir Ce mariage est appelé Le mariage temporaire Ou A rupture Ou de jouissance Et il signifie Qu'un homme Conclu Un acte de mariage Avec une femme Pour une durée D'un jour Une semaine Un mois Ou une autre période Ou une autre période Bien définie Déterminée Un homme Il va dire Une femme On se marie Pour une semaine Il fait un CDD Avec elle Ça c'est haram En islam Ça c'est haram En islam D'accord Il détermine la durée Il dit On se marie Pour une semaine On se marie Pour 10 jours On se marie Pour un mois Je m'offre Qu'est-ce que tu me racontes Là Tu ramènes ça d'où C'est un mariage Dont les savants De la sunna Sont unanimes Sur son interdiction Il est haram Bi-ijma' Ahl sunna Ce mariage S'il est conclu Sera donc nul Même si la femme Donne son autorisation Et ceux qui l'ont autorisé Sont les Les chiites Eux ils autorisent Le mariage Temporaire Les preuves De l'interdiction De ce mariage Sont les suivantes Selon Sabura Al-Juhani Radiallahu anhu Le prophète Alayhi salatu wa salam A permis de faire Al-Mut'a L'année De la victoire Lorsque nous sommes Rentrés à la Mecque Donc le prophète Alayhi salatu wa salam A permis Al-Mut'a Donc le mariage temporaire L'année De la victoire Lorsque nous sommes Rentrés à la Mecque Et avant de sortir De la Mecque Il nous l'a interdit Rapporté par le muslim Premier délil Deuxième On rapporte De Salama Ibn al-Aqwa' Radiallahu anhu Qui disait Le prophète Alayhi salatu wa salam Avait autorisé L'année De l'autas Le mariage temporaire Pour une durée De trois jours Puis il l'a interdit Rapporté par le muslim Et on rapporte De Ali ibn al-Aqwa' Radiallahu anhu De qui ? De Ali ibn al-Aqwa' Radiallahu anhu Qui disait Le prophète Alayhi salatu wa salam Avait interdit Le mariage temporaire L'année De la bataille De Khaybar Rapporté par Bukhari muslim Et on rapporte De Rabi ibn al-Sabra Qui rapporte De son père Que le prophète Alayhi salatu wa salam Avait dit Je vous avais autorisé Le mariage temporaire Mais Allah L'a interdit Jusqu'au jour De la résurrection C'était autorisé Au début Puis c'était interdit Je vous avais autorisé Le mariage temporaire Mais Allah L'a interdit Jusqu'au jour De la résurrection Le hadith Il est rapporté Par muslim Ce hadith Nous montre Que l'autorisation Du mariage De jouissance Fût abrogée Abrogée L'imam Al-Nawawi Rahimallah a dit Ce qui est authentique Concernant L'interdiction De la mut'a Et de son autorisation Et que cela S'est fait Sur deux étapes Ce mariage A été autorisé Avant Khaybar Puis il a été interdit Le jour de Khaybar Puis il a été autorisé Le jour de la conquête De la Mecque Et ce fut le jour De Autas Pendant trois jours Puis ce mariage A été interdit Jusqu'au jour Du jugement Le mariage temporaire Est donc haram A l'unanimité Des savants De la sunna L'imam A dit Je ne connais pas Une chose Qu'Allah A rendu Licite Puis illicite Puis licite Puis illicite Si ce n'est Al-Muta Le mariage temporaire C'est la parole De qui ? De l'imam El-Shafi' Rahimallah L'imam El-Khattabi Rahimallah Un grand savant Parmi Les savants Shafi' A dit Il y a un consensus Des savants Sur l'interdiction Du mariage temporaire Et seuls Les chiites L'autorisent L'imam El-Khattabi Rahimallah A dit Il y a un consensus Des savants Sur l'interdiction Du mariage temporaire Et seuls Les chiites L'autorisent Fais très attention Mon frère Ainsi que ton ma sœur Que quelqu'un Vienne pas te dire Tu peux te marier Avec elle Une semaine Le prophète Il l'avait autorisé Oui il l'avait autorisé Mais retient Le hadith Mais Allah L'a interdit Jusqu'au jour De la résurrection Et c'est rapporté Par muslim Et ce qui est étonnant C'est que Ali ibn Abita Lebradi al-Anou Voit que l'autorisation Du mariage temporaire A été abrougée Et qu'il est devenu interdit Donc les chiites Qui suivent Ali ibn Abita Lebradi al-Anou Qu'est-ce qu'ils disent De cette parole De même Ils prennent tout le temps Comme Argument Ja'far ibn Muhammad Ja'far ibn Muhammad Radi al-Anou A dit que le mariage Temporaire Est la fornication Même Est la fornication Même C'est étonnant Étonnant de voir Que les chiites Prétendent suivre Ali ibn Abi Talib Et Ja'far Ibn Muhammad Et ils autorisent Le mariage De jouissance Ou le mariage temporaire Donc le mariage temporaire Est considéré Comme haram Chez les gens De la sunnah Et du consensus Claire Huitième type De mariage Invalide C'est le mariage Avec l'intention De divorcer Le mariage Avec l'intention De divorcer Attention Il faut bien Comprendre ce point C'est Muhammad Il veut se marier Avec une femme D'accord Mais Pas pour longtemps Parce que Dans quelques semaines Il devra Voyager à l'étranger Et travailler Pour 5-6 ans Donc il se dit Au lieu que je tombe Dans la fitna En France Que je me préserve Je me marie Avec l'intention De divorcer Je ne dis pas A la femme Que j'ai l'intention De divorcer Avec elle Et je ne détermine Pas de durée Sinon ça devient Un maraise de jouissance Et ça on a dit Que c'est une affaire classée C'est haram Donc lui Il cache son intention A la femme Et il se marie avec elle Il n'a pas fixé De date précise Dès qu'il a Un tuyau Pour travailler A l'étranger Il divorce avec cela Et il va aller vivre ailleurs Et bien ce qui va vous étonner C'est qu'un grand nombre de savants Autorisent ce type de mariage Et je parle des anciens Pourquoi ? Parce qu'ils disent Que son intention Peut avec le temps changer Ils disent que Si cet homme Il se marie En respectant Les chouroutes C'est à dire La présence du tuteur La dot Le consentement Etc 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 Et que le mariage Il est valide en soi Et que cette intention Elle a été cachée Elle n'a pas été Dite à la femme Ni à sa famille Eux disent Qu'il n'y a pas de problème Le mariage Il est valide Il n'y a aucun problème Et il se peut Que son intention change Aujourd'hui Il n'a pas l'intention De vivre avec elle Pour longtemps Demain C'est impossible Qu'en créant des liens D'amour Fort Avec elle Il change d'avis Et il la prend avec lui Ou ça A l'étranger Pour vivre avec elle Ça c'est Un avis Par contre L'imam Il aouzaï Rahimah Allah Considère ce mariage Comme étant Un mariage de jouissance Et c'est aussi L'opinion de Cheikh Rachid Reda Dans Tafsir al-Mannar Ce dernier a dit Que ce mariage Ressemble au mariage Temporaire Et que cacher son intention Est une tromperie Et une fraude Et je penche Entièrement vers cette opinion Et c'est aussi l'opinion De Cheikh Al-Uthami Rahimah Allah Cheikh Al-Uthami Rahimah Allah Il était questionné au sujet De ce type de mariage Et il a dit Rahimah Allah Le mariage avec l'intention De divorcer Entre forcément Dans l'un des deux cas suivants Le premier cas Soit lors de l'établissement De l'acte de mariage Le prétendant Pose comme condition Qu'il veut épouser Cette femme Pour un mois Un an Ou jusqu'à la fin De ses études Et là c'est un mariage Temporaire Interdit par l'islam Soit il a l'intention De faire un mariage Temporaire Sans l'exprimer explicitement D'accord C'est à dire Il a l'intention De se marier avec elle Sans déterminer Une durée précise Et sans exprimer Son intention De divorcer Avec cette femme Dans ce cas Cheikh Al-Uthami Rahimah Allah Il dit Les juristes Hanbalites Considèrent que ce mariage Est haram Et que l'acte de mariage Est nul Et que l'acte de mariage Est nul Et Cheikh Al-Uthami Rahimah Allah Il dit Je pense quant à moi Que ce genre de mariage N'est pas un mariage temporaire Car Il ne rentre pas Dans la définition De celui-ci Mais je pense néanmoins Qu'il est haram Car l'homme Trompe la femme Et sa famille Il cache son intention Or le prophète A interdit la tricherie Et l'escroquerie D'ailleurs Si l'épouse Ava su que cet homme Ne voulait se marier avec elle Que pour cette période Elle ne l'aurait jamais accepté Sa famille non plus N'est-ce pas ? T'imagines Moi il y a un frère Il vient et il me dit Je veux me marier avec ta fille Mais je te le dis Dès que je finis mes études Je la divorce Parce que je vais travailler à l'étranger Qu'est-ce que je vais lui dire ? Qu'est-ce que je vais lui dire les frères ? Vous le savez Vous connaissez déjà la réponse C'est du roulme C'est une injustice C'est une injustice Oui mais Il t'a dit qu'un grand nombre de savants L'ont autorisé Taïb Tu l'autoriserais pour ta fille toi ? Allez on parle concret T'aimerais que quelqu'un Il fasse ça à ta fille ? T'as plusieurs filles Allah Il t'en a donné trois ou quatre Quatre frères Ils viennent Ils se marrent avec elle Lui il reste avec elle Un mois Deux mois Trois mois Quatre mois Après t'as quatre divorces Là tu ne pourrais pas accepter ça Ou ta soeur C'est toi le tuteur Ton père il est décédé Rahimallah C'est toi le tuteur T'aimerais la donner à quelqu'un En mariage En sachant Qu'il a l'intention De la divorcer Mais il ne sait pas quand exactement T'accepterais ou pas ? Cet homme Qui a l'intention De cacher son intention Et de se marrer avec une femme N'accepterait pas De marier sa fille Avec un homme Qui aurait l'intention De la repudier une fois Qu'il a eu d'elle ce qu'il voulait Alors comment peut-il faire Avec autrui Ce qu'il ne veut pas Qu'on fasse avec lui Ceci est contraire A la foi parfaite Car le prophète A l'a dit Aucun d'entre vous Ne sera considéré Comme un véritable croyant Jusqu'à ce qu'il aime Pour son frère Ce qu'il aime pour Lui même Rapporté par le Bukhari selon Anas Et pour celui Qui veut se marier Avec une femme Des gens du livre Juive ou chrétienne Avec l'intention De la répudier Qu'il sache Que le hukm Le statut juridique Est le même Et que l'injustice Est interdite Aux musulmans Et aux non musulmans Viens pas me dire Oui mais elle C'est une gauria mon frère Elle C'est une juive Je me marie avec elle Certains savants L'ont autorisé Et après Je la répudie Quand j'aurai fini Mes missions en France Mais risque C'est une injustice Et l'injustice Faites à un musulman Ou à un non musulman C'est pareil C'est interdit en islam Et bien sûr Il nous faut à tout prix Parler De ce que les gens Aujourd'hui appellent Le mariage blanc En vérité Ils auraient dû l'appeler Le mariage noir Voir très noir C'est quoi le mariage blanc C'est un mariage Qui consiste A ce qu'un homme Se marie avec une femme Avec l'intention D'avoir les papiers Ils appellent Ils appellent ça Le mariage blanc Ce mariage est invalide Même s'il regroupe Toutes les conditions Du mariage Si un homme Se marie avec une femme Pour avoir les papiers Puis après la divorcer Qu'il sache que son action N'est que tricherie Et tromperie Et selon Bouhara Le prophète A dit Celui qui triche N'est pas des notes Rapportées par un musulman Mon frère Soit tu te maries Avec cette femme En l'acceptant Comme épouse Plus possible Que tu aies les papiers Par la suite Et à ce moment là Tant mieux pour toi Si ce n'était pas ton but Bien sûr Soit Ton but n'est que D'avoir les papiers Alors là Ne te marie pas avec elle Et crains Allah Azza wa Jal Crains Allah Azza wa Jal Neuvième type de mariage Invalide Nikah Al-Muhallil Et ça c'est une grande Moussiba C'est une catastrophe Le mariage De l'autorisation C'est quoi ça Le mariage de l'autorisation On n'en a jamais entendu parler Le mariage de l'autorisation C'est le fait Qu'un homme se marie Avec une femme Divorcée Trois fois Après la fin De sa période De divorce Dans le seul but Qu'elle puisse retourner Ensuite A son premier mari J'ai pas compris Harry Je donne un exemple Un homme Divorce sa femme Une fois Après il regrette Il la reprend Avec deux témoins Raja'atouki Il lui dit Je te reprends D'accord Elle est encore dans sa période De viduité Fatrata l'idda Puis une autre fois Il la divorce Puis il regrette Il dit Mais pourquoi j'ai fait ça Pourquoi Il regrette Et il la reprend D'accord Quelques temps après Il la divorce On est d'accord Que ça fait Trois fois Mon frère Il n'y a que trois divorces Dans le mariage Après le troisième divorce C'est terminé Tu ne peux plus la reprendre C'est fini La première fois La deuxième fois La troisième C'est terminé Il n'y a plus de marche arrière Après tu pleures Tu ne pleures pas Nous on ne peut rien faire pour toi Il fallait réfléchir avant Et généralement Ils ne réfléchissent pas avant Ils réfléchissent après C'est vrai C'est pas vrai Rares sont ceux Qui se maîtrisent En temps de colère Il y a une dispute Avec la femme Pourquoi elle arrive au divorce Pourquoi répondre Quand tu es en colère Directement Pourquoi ne pas maîtriser Ton nefs Et ta colère Et attendre que tu te calmes Pour pouvoir régler ton compte Avec elle Non A chaud Ça explose dans la maison C'est vrai C'est pas vrai A chaud Il vient et lui dit Toi Et elle lui dit Toi Et ça monte Ça monte Ça monte Et Shaitan Il dit Vas-y Vas-y T'es bientôt arrivé Vas-y Vas-y Dribble 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 Lucarne Vise Et après Il commence à chialer Il dit J'étais en colère Les savants Ils ont dit Que ça dépend Parce que j'avais atteint Un degré de Mais qu'est-ce que tu racontes Mon frère Ça c'est du jeu Ça 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 s'appelle jouer Et je demande A mes frères Ainsi que mes sœurs Qui sont mariées Un peu plus de maturité Dans votre couple On a l'impression Que c'est des enfants Qui sont mariés Pour un oui ou un non Ils sont prêts à divorcer Ça c'est un manque de maturité Donc on est d'accord Que là l'homme Il a divorcé trois fois Après la troisième fois Il n'a plus le droit De se marier avec elle Sauf Sauf quoi Qui le sait Je t'écoute Sauf Si elle se marie Avec un homme D'accord C'est à dire Le premier là Il a divorcé trois fois C'est fini Sauf si elle se marie Avec un homme Puis qu'il la répudie Et on va détailler Ce point Bien comme il faut Inch'Allah Pour pas que Des gens le comprennent mal La preuve de cela Allah Dit dans Surah 2 Verset 230 Si elle divorce avec elle La troisième fois Alors Elle ne lui sera plus licite Tant qu'elle n'aura pas épousé Un autre Tant qu'elle n'aura pas épousé Un autre Mais comment ça C'est à dire en fait Mohamed Je le prends tout le temps Pour exemple Mohamed Il est marié D'accord C'est lui Qui a fait cette bêtise Il a divorcé trois fois Parce qu'elle n'a pas voulu Le faire un cappuccino D'accord Au bout de la troisième fois Il commence à regretter Il dit franchement Le cappuccino Il ne valait pas le coup J'ai perdu ma femme La mère de mes enfants Ou peut-être Il n'avait pas d'enfants Il commence à regretter Là Il veut la reprendre Lui Il ne peut plus la reprendre C'est terminé Après Bijed Il voit que la femme Mohamed C'était une soeur MashaAllah Il se marie avec elle Puis Bijed Il voit qu'en fait Cette soeur C'était une arnaque Elle a un mauvais comportement Il dit Ce n'est pas possible Je suis marié Avec la zoubida du ghetto Il décide de faire quoi ? De la répudier A ce moment-là Mohamed Il peut reprendre Sa femme Mais attention Si Bijed Parce que c'est le pote à Mohamed Il s'est marié avec elle Pour la répudier Dans l'intention De lui rendre Cette femme licite Il est maudit Par le prophète Et il a fait un acte haram Et le contrat de mariage Invalide Ah c'est pas du jeu Mon frère C'est pas du jeu Vous avez bien compris ? Si un homme Divorce trois fois Puis il demande A son pote De se marier Avec son ancienne femme Puis de la divorcer Afin qu'il puisse Se marier avec elle Si son pote L'obéit Et se marier avec elle Il aura commis Un grand péché Son mariage Ne sera pas valide Et il sera maudit Par le prophète En rapport De Abdullah Ibn Mas'ud Qui disait Le prophète Avait maudit Celui qui demande Et celui A qui l'on demande D'épouser une femme Et ensuite la divorcer Pour la rendre licite Au premier Les deux Ils sont maudits Celui qui a fait la demande Et celui qui a Obéi à la demande Les deux Ils sont maudits Par le prophète Et le hadith Il est rapporté Par Ahmad Qu'il a qualifié D'authentique Claire Les deux Sont maudits Par Allah Et celui Qui est maudit Par le messager Du prophète Sera chassé De la miséricorde D'Allah Le jour du jugement Et selon Il dit Que le prophète A dit Voulez-vous Que je vous informe De C'est le bélier Emprunté Autrement dit Un éleveur Qui n'a que Des femelles Qui va voir Un autre éleveur Il lui dit Prête moi Ton bouc Afin qu'il monte Sur mes brebis Ou mes chèvres Prête moi Donc Un mouton Pour qu'il monte Sur une de mes chèvres Et bien le prophète Il dit Ils ont dit Bien sûr Il dit C'est celui Qui se marie Avec une femme Uniquement Pour rendre Cette femme Autorisée Au premier mari Lui il est comme Le mouton Qu'on apprend On le dit Monte sur cette chèvre Puis le prophète A Mohamed Lui c'est Le mouhallil Et bien Il est considéré Comme un animal Et en islam Il y a une règle Dite par les savants Qui est que Lorsqu'un homme Est comparé A un animal Cette comparaison Est toujours Un mal Et un rabaissement Pour lui Un mal Et un rabaissement Pour lui Et Cheikh l'islam A affirmé cela Par des preuves Du coran Et de la sunnah Allah T'abarak ta'ala Lui même Considère Ceux qui ne croient pas En lui Comme des chiens Assoiffés C'est écrit dans le coran Et dans beaucoup De hadith Lorsque le prophète Aleyhi sallallahu alayhi sallallahu alayhi sallam Il dit Ne faites pas Comme tel animal Ne vous prosternez Pas comme le chien En posant Vos avant bras Sur le sol Ne priez pas Comme le coq Etc Les preuves Qu'elles soient Dans le coran Ou dans la sunnah De façon irréfutable Et dans le cas Où un homme Vient se marier Avec une femme Divorcée Pour la rendre licite A son premier mari Ce mariage Est nul Même si le premier mari Ne le savait pas Pourquoi ? Parce que c'est l'intention Du deuxième Qui compte dans l'histoire Est-ce que c'est bien clair ? C'est l'intention Du deuxième Qui compte C'est-à-dire Mohamed Il ne sait pas Que Bijad Il est allé lui rendre Ce service Il ne sait pas Il n'est pas au courant Bijad Il a fait ça ? Inch'Allah Bijad Il ne fera jamais ça Bijad Il est en train D'encaisser C'est un animal C'est un si T'en es pas T'inquiète Dans le cas Où il fait ça C'est son intention A lui Qui compte D'accord ? La preuve de cela Selon Omar Ibn Nafi' Selon son père Il rapporte Qu'un homme Est venu vers Ibn Omar Abdoulah Ibn Omar Ce grand savant Parmi les compagnons Et il lui a demandé Au sujet d'un homme Qui a divorcé De sa femme Trois fois Puis un des frères De l'homme S'est marié Sans avoir l'utilité Le besoin Et sans être motivé Ceci uniquement Pour rendre cette femme Licite à son frère D'accord ? Il lui a dit Est-ce que cette femme Malgré que son frère Se soit marié Devient licite Pour son premier mari Ibn Omar A dit Non Elle ne devient pas licite Pour lui Sauf si quoi ? S'il l'a fait En voulant cette femme Et Ibn Omar A dit Et nous considérions Cela comme De la fornication Au temps du prophète A.S. Et le hadith Il est rapporté Par le hakim Avec une chaîne De transmission Authentique Nous voyons donc Dans ce hadith Qu'au temps du prophète A.S. Cela a été considéré Comme de la Fornication Pour que la femme Redevienne licite Après son troisième divorce De son mari Il faut Un Qu'un homme Se marie avec elle Par envie Par envie Par besoin Et non pour la rendre Licite au premier Et bien sûr Il fera cela Après sa période De viduité Qui est de Trois mois Puis Qu'il la répudie D'une manière Licite Ou qu'il meurt Après cela Il faut que la femme Attende sa période De viduité Puis une fois Celle-ci achevée Elle aura le droit De se marier Avec son premier mari Et dans le cas Où un homme Se marie Avec une femme Divorcée Trois fois Sans consommer Le mariage Avec elle Qu'il sache Qu'elle n'aura pas De période De viduité La preuve Allah dit dans Sourate L'Ahzab Sourate 33 Verset 49 Au vous qui croyez Quand vous vous mariez Avec des croyantes Et qu'ensuite Vous divorcez Avec elles Avant de les avoir Touchées C'est à dire Avant une consommation De mariage Vous ne pouvez leur imposer Un délai d'attente C'est à dire Une période Une période De viduité C'est à dire Que Bijad Il s'est marié Avec la femme Qui a été divorcée Trois fois Et il n'a pas Consommé le mariage Il la divorce Elle n'a pas De id Pas de période De viduité Pour elle De même Que s'il ne consomme Pas le mariage Avec elle Puis il la divorce Elle n'aura pas Le droit De se remarier Avec le premier Pourquoi Il faut Pour cela Qu'elle ait Consommé le mariage Avec le deuxième Je répète Le frère Bijad Il s'est marié Avec la femme De Mohamed Qui a été répudiée Trois fois Par Mohamed Pour le cappuccino Il est Saint-Eubé Miskine D'accord Pas Mohamed Celui qui aurait fait ça Sinon Ils vont dire Pourquoi tu les attaques Les deux Donc Bijad Il s'est marié Avec la femme Que Mohamed A divorcée Trois fois Et Il l'a divorcée Sans Consommer Le mariage Elle ne pourra pas Être illicite Pour Mohamed Parce qu'il n'a pas Consommé le mariage Avec elle Il faut qu'il y ait Une consommation La preuve D'après Aïcha La femme de Rifaha Al-Quravi Vint dire au prophète J'étais marié A Rifaha Mais il m'a Irrévocablement Répudié C'était le troisième Divorce J'ai alors épousé Abdurrahman Ibn Zubair Mais Sa verge Elle fait allusion En fait A son impuissance sexuelle Et là Le prophète En souriant Lui a dit Veux-tu Te remarier Avec Rifaha Donc le premier Ce ne sera pas Avant Que tu n'aies goûté Du miel De Abdurrahman Et qu'il ait goûté Du tien C'est à dire Après la consommation Du mariage Goûter au miel Ici Il dit cette expression Pour remplacer Consommation de mariage Donc ce type de mariage On a dit Nikah Al-Muhallil Et Haram Et il est invalide Et les compagnons L'ont considéré Comme étant de la Fornication Claire Le dixième type De mariage invalide Al-Zawaj Al-Urfi C'est quoi en fait Le mariage Dit Urfi C'est en fait Celui d'un homme Qui aime une femme Il l'aime Et qui va échanger Des propos avec elle Du genre Est-ce que tu m'acceptes Pour époux Elle lui dit Oui je t'accepte Et parfois Ils vont écrire ça Sur un papier Et ils vont prendre Peut-être des témoins Il va lui dire Voilà ton père Il ne veut pas nous marier T'inquiète On va faire Zawaj Al-Urfi On va se marier Sans lui On n'a pas besoin de lui Ramène une feuille Tu acceptes De te marier avec moi Ok marque-le Amène deux témoins Signe en bas Moi je signe à côté On est marié Et c'est bon Il commence à avoir Des rapports avec elle Celui-là Il est dans quoi ? Dans la fornication Il est dans le haram Pur et dur Pourquoi ? Parce qu'il s'est marié Sans L'accord du tuteur Le tuteur à la base C'est qui ? Le père de famille Un mariage Ne peut pas se faire Sans l'accord du père Musulman Donc le frère Il n'a pas informé Le tuteur Et Il n'a pas demandé Son accord Et après cela Il se permet D'avoir des rapports Sexuels Avec la femme Comme s'il était marié avec elle Ce type de relation Il faut le dire clairement C'est de la fornication Ça C'est Nekah Al-Khidn Le mariage en secret Que notre religion a interdit Comment un musulman Peut-il se permettre De se marier avec une femme Sans l'accord De son tuteur Notre religion Nous impose De demander Les femmes A leur tuteur Les preuves Allah Dit dans Sourate 4 Verset 25 Et épousez-les Avec l'autorisation De leur Wali De leur tuteur Mes frères Les femmes On les demande A leur tuteur Écoutez avec moi Ces preuves Au rapport Dabu Hurayra Qui disait Le prophète Avait dit La femme Ne peut pas donner Une autre femme En mariage Et elle-même Ne peut pas non plus Se donner en mariage Rapporté par Ibn Maj Ad-Darakotni Et authentifié Par l'Albani La femme Ne peut pas donner Une autre femme En mariage Le tuteur C'est le père La femme Ne peut pas donner Une autre femme En mariage Et elle ne peut pas Non plus Se donner en mariage Elle ne peut pas Se marier Seule Ça c'est La première preuve De la sunnah En rapport D'A'Ishara D'Ana Qui disait Le prophète Avait dit Toute femme Qui se donne Un mariage Sans l'autorisation De son tuteur Son mariage Est nul Elle se donne Un mariage Sans l'autorisation De son tuteur Son mariage Il est nul Si son mari A un rapport Sexuel avec elle La dot lui revient Du fait Que celui-ci S'est donné L'autorisation De disposer d'elle Et s'il se dispute Al-Sultan Est le tuteur De celui Qui n'en a pas Et Al-Sultan En fait C'est l'autorité religieuse L'autorité musulmane Qui est représentée Aujourd'hui en France Par les imams L'imam Est donc le tuteur De celui Qui n'en a pas Par exemple Une reconvertie Et c'est rapporté Par les quatre Sauf Al-Nasaï Et qualifié D'authentique Par Abiy Awana Ibn Habban L'autorité musulmane Dans notre pays Est représentée Par qui Les imams Et l'imam Al-Bayhaq A rapporté Dans ses sonans Et ce hadith A été authentifié Par le shiikh L'Albani Le prophète A dit Point de mariage Sans tuteur Et deux témoins Point de mariage Sans tuteur Et deux témoins Et l'imam Malik A rapporté Dans son muatta Selon Al-Makki Qui a dit Un homme et une femme Vint à Omar Omar Et ces derniers S'étaient mariés Sans tuteur Omar considéra Le mariage Nul Ces deux là Ils avaient juste Des témoins Mais pas de tuteur Omar considéra Le mariage Nul Puis l'imam Malik A dit Celui qui se marie En secret Son mariage Est invalide Il faut donc Annoncer le mariage Et que ce mariage Réunisse toutes les conditions Fixées par notre religion Donc la femme N'a pas le droit De se marier Sans tuteur Même si elle est divorcée Ou veuve Et c'est l'opinion D'Al-Jumhur C'est l'opinion Des trois grandes écoles Contrairement à la vie De l'imam Abou Hanifa Rahimahullah Je sais que certains Vont me dire On rapporte D'Ibn Abbas Que le prophète Avait dit La femme déjà mariée La femme déjà mariée A plus de droit De disposer d'elle Que son tuteur Et le hadith Il est rapporté Par Abu Dawoud Et qualifié D'authentique Par Ibn Habban La femme déjà mariée A plus de droit De disposer d'elle Que son tuteur Cela veut dire Simplement Qu'une Ayyim Une femme Ne peut pas être mariée Sans son consentement Une Ayyim ici C'est une femme Qui était déjà mariée Cela veut dire Simplement Qu'une Ayyim Ne peut pas être mariée Sans son consentement Mais cela ne veut pas dire Qu'elle peut se marier Sans tuteur C'est à dire Une femme veuve Elle a perdu son mari Ou une femme Qui est divorcée Elle va se remarier Tu ne me dis pas Oui ben Comme elle est veuve Ou divorcée Elle a de l'expérience Elle se marie sans tuteur Elle a quand même Besoin d'un tuteur C'est l'opinion De la majorité Des savants Claire Le onzième type De mariage invalide Le mariage Avec une moucherika Une associatrice Et là on rentre Dans le croustillant Le mariage Avec une moucherika Une associatrice Alors On a notre frère Mohamed Il est amoureux D'Emilie Emilie Elle est athée Il l'aime Et il va chercher A feinter Et trouver des petits tuyaux Pour se marier avec elle Son mariage avec elle A l'unanimité Des savants Et haram Et invalide D'accord Allah Et n'épousez pas les femmes Associatrices Tant qu'elles n'auront pas la foi Et certes Et certes Une esclave Une esclave croyante Vaut mieux qu'une associatrice Même si elle vous en chante Une esclave croyante Vaut mieux qu'une associatrice Même si l'associatrice Elle te plaît Elle fait des coupes Au moulinex Tout ça Tout ça Ça tombe à l'eau Et ne donnez pas Et ne donnez pas d'épouse Aux associateurs Tant qu'ils n'auront pas la foi La musulmane Elle ne se marie pas Avec un moucheric Et certes Un esclave croyant Vaut mieux qu'un associateur Même s'il vous en chante Car ceux-là Les associateurs Invite au feu Tandis qu'Allah Invite De par sa grâce Au paradis Et au pardon Et il expose Aux gens Ses enseignements Afin qu'ils se souviennent Comprenez que Quiconque se marie Avec une associatrice Son mariage est invalide Donc les femmes bouddhistes Les euroastriennes Celles qui adorent Les vaches Les étoiles Les femmes sataniques De même Que les athées Parmi les femmes On en a de plus en plus Même dans notre communauté Même dans notre communauté Des musulmans Et des musulmanes Qui deviennent athées Ils sont rares Alhamdoulilah Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala Les guide et les ramène vers la vérité Car sinon leur fin C'est l'enfer éternel Ils deviennent des athées A cause de quoi ? De leurs études On leur remplit de poison Dans la cervelle La théorie de Darwin De l'évolution Jusqu'à ce qu'ils perdent Leurs croyances Surtout à la fac On n'est pas contre les études Mais armez-vous D'une aqida solide D'une vraie croyance Combien de fois Je reçois des e-mails Regarde celui-là Il attaque l'islam Regarde comment est-ce Qu'on peut lui répondre Voilà il y en a beaucoup Des gens comme ça Des petites vidéos De 2-3 minutes Wallahi les réponses Il y en a à volonté Notre religion Elle est pleine de réponses Il faut juste creuser Lire et apprendre Et par manque de temps On ne peut pas répondre A ces gens-là On ne peut pas Ils sont un million Le plus important pour nous C'est de vous enseigner Le bien Par ce bien Vous connaîtrez le battle Le faux Et vous pourrez vous-même Inch'Allah répondre Et apprenez Apprenez comme il y en a Il a dit Dans une petite vidéo Je ne préfère même pas vous le dire Parce que ça va peut-être Faire rentrer des doutes Dans la cervelle de chacun Mais bref Il vient Il fait douter Sur la viracité du Coran Il dit que le Coran Le seul qui peut le comprendre C'est Allah Mais c'est un behloul C'est un tocard Je n'ai pas d'autres mots Il n'y a pas quelque chose Qui s'appelle Tafsir au Coran Il n'y a pas L'explication Des versets du Coran L'explication Des compagnons Ces livres-là On ne les a pas Nous aujourd'hui Alhamdulillah Tu ne comprends pas un verset Quelqu'un te dit Oui mais dans tel sorat Dans tel verset Allah il a dit ça C'est bizarre Dis-lui tout de suite Viens on retourne A l'explication du verset Et tu verras Que tu vas enlever Directement les doutes Qu'il y a dans ton cœur Et dans le sien Mais nous on ne fait pas L'effort d'apprendre Nous on encaisse Des ambiguïtés Des choubouettes Et c'est tout Et après on en arrive à dire Ouais mais franchement C'est vrai Il n'a pas tort Le pasteur là Il a trouvé une faille Elle est forte dans le Coran Mais c'est parce que toi aussi T'es un toqueur C'est tout Je ne veux pas apprendre ta religion Cette religion Elle est inattaquable Je l'ai dit dans plein d'audios Je défie une personne De trouver une erreur Dans le Coran et dans la Sunna Et plus ils vont chercher Plus ils vont se convertir à l'islam S'ils cherchent Avec sincérité Donc Elle moucherika L'associatrice Et l'athée Il n'est pas permis De se marier avec elle Par contre Pour ce qui est des femmes Juives et chrétiennes On a le droit de se marier avec elles ou pas ? Oui ou non ? On a le droit de se marier avec une juive ? J'aime mon frère Oui ou non ? Hein ? Alors Est-ce qu'ils font partie Des gens du livre ? Là est la question Elles font partie des gens du livre Pourtant ils disent La Trinité Les frères C'est une associatrice Normalement Donc elle ne fait pas partie Des gens du livre On va détailler ce point Inch'Allah On est parti ? Pour ce qui est des femmes Juives et chrétiennes Elles sont permises en islam La preuve Coran Coran Surat 5 verset 5 Allah Tabarak Ta'ala dit Wal muhsanat Wal muhsanatu minal mu'minat Wal muhsanatu minal lazina Outu alkitaba min qablihim Iza a'taytumuhunna ujurahun Vous sont permises Les femmes vertueuses D'entre les croyantes D'accord ? Les femmes vertueuses D'entre les croyantes Les croyantes musulmanes Et les femmes vertueuses D'entre les gens Qui ont reçu le livre Avant vous Donc les femmes Des gens du Du livre Si vous leur donnez Leur mahr Ça veut dire quoi ? Leur dot Je répète le verset Allah azajal a dit Comme ça tu viens pas me dire Oui mais non c'est haram Là c'est Allah qui parle D'accord ? Allah tabarak ta'ala dit Vous sont permises Les femmes vertueuses D'entre les croyantes Et les femmes vertueuses D'entre les gens Qui ont reçu Le livre avant vous Et Al-Shiq al-Sahdi Rahimahullah Le shiq de Shih ibn Bez Rahimahullah al-jami' Il a dit concernant Les femmes vertueuses D'entre les gens Qui ont reçu le livre avant vous C'est à dire les femmes Libres Et Shast C'est à dire que la femme Des gens du livre déjà Il faut qu'elle soit libre Pas esclave Ça n'a pas de problème Et Shast Vierge On n'a pas fini Ce verset n'a pas été abrogé Ce verset n'a pas été abrogé C'est à dire Il est possible qu'une personne Te dise oui mais Peut-être que Cette autorisation a été annulée Par Un autre ordre divin Non Cet ordre c'est le dernier On lui dit non C'est la dernière chose Qui a été révélée à ce sujet Concernant les femmes Des gens du livre Et l'imam Al-Tabari A rapporté avec une chaîne De transmission authentique Que Hudaifah ibn al-Yaman Radiallahu C'est un grand compagnon C'était marié avec une juive Hudaifah ibn al-Yaman Radiallahu C'était marié avec une juive Omar lui a écrit En lui ordonnant de la quitter Puis Hudaifah lui demanda Tu m'ordonnes cela Car tu le rends interdit Ou pourquoi Est-ce que c'est parce que Tu penses que c'est interdit De me marier avec une femme juive Omar lui dit non Je ne l'interdis pas Donc Omar radiallahu Le deuxième calife de l'islam Lui-même Il dit que c'est pas interdit Mais pourquoi est-ce que Omar lui a ordonné de la quitter Omar radiallahu Lui a ordonné de la quitter Afin que les musulmans Ne se mettent pas à se marier Avec les femmes Des gens du livre Puis délaisser les musulmans Voilà la raison Et l'imam al-Bukhari Rahimahullah A rapporté Selon Abdullah ibn al-Yaman Al-Khattab Radiallahu anhu Anjami' al-Sahaba Qui a dit Ecoute ce qu'a dit Ibn al-Yaman Je ne connais pas Une plus grande association Que le fait qu'une femme dise Rissa est mon seigneur Pour Ibn Omar Il n'y a pas plus grand shirk Qu'une femme dise Rissa est mon seigneur Et parmi les chrétiennes Il y en a qui le disent Mais la parole d'Ibn Omar Comme l'a dit Il a dit qu'il s'agit D'un avis Complètement isolé Parmi l'avis des autres savants C'était son avis A Ibn Omar C'est un grand compagnon Mais son avis Il est isolé Et il contredit Ce qui est plus authentique Celui qui a autorisé Les femmes des gens du livre Est Allah Jalla wa'ala Dans surah Allah les a nommés gens du livre Allah les a nommés gens du livre Il a autorisé leurs femmes Et leur nourriture Et la nourriture des gens du livre Vous est rendu licite Allah les a Appelés gens du livre Il a autorisé leurs femmes Et leur nourriture En connaissant leurs croyances Est-ce qu'Allah Il ne connaissait pas leurs croyances Est-ce qu'il ne savait pas Qu'il faisait du shirk Allah le savait Et attention Si Allah les a appelés gens du livre Cela ne signifie pas qu'Allah témoigne de leur foi et de leur tawhid Non Ils sont mécréants Mais pourquoi ils ont été appelés gens du livre alors Le fait qu'Allah les a appelés gens du livre a plutôt pour but de les blâmer Comment ça C'est comme si par exemple un shirk dit à son élève Oh toi qui demandes la science Est-ce de cette manière qu'on se comporte Donc le fait qu'Allah les a appelés gens du livre est un blâme Dans surah surah 4 verset 171 Allah a dit aux gens du livre Ecoute bien Aux gens du livre N'exagérez pas dans votre religion N'exagérez pas dans votre religion et ne dites d'Allah que la vérité Et Allah a dit dans surah 3 verset 70 Donc Allah Allah savait qu'il faisait du couf mais il les a appelés quand même Ahl al kitab Aux gens du livre pourquoi ne croyez-vous pas au verset d'Allah Al-Qur'an Cependant que vous êtes témoins Certains ignorants pensent que les gens du livre sont croyants Il dit voilà les gens du livre c'est des croyants ils vont aller au paradis c'est des muahidines faux Ce sont des mouchriquines et Allah c'est cela Et Allah a autorisé leurs bêtes si elles sont sacrifiées au nom d'Allah et il a autorisé de se marier avec leurs femmes tout en sachant qu'ils avaient cette aqid cette mauvaise croyance Et il a été rapporté comme l'a dit Ibn Kathir que beaucoup de compagnons se sont mariés avec des chrétiens Par contre il faut savoir ici une chose Si la femme ne fait pas partie des gens du livre donc juive ou chrétienne il n'est pas licite de se marier avec elle et ce avec le consensus des savants Écoutez bien juive ou chrétienne Oui et on va donner encore plus de conditions Mais par contre une femme qui n'est pas juive ni chrétienne celle-là on oublie Il se pourrait qu'une personne dise mais la chrétienne n'est-elle pas une associatrice Et là on rentre un peu dans le vif du sujet La chrétienne elle est associatrice Allah il a interdit de se marier avec une et elle elle dit au nom du père du fils c'est du shirk Je ne comprends plus la réponse Est-ce qu'elle est considérée mouchrika ou non ? Oui elle est considérée associatrice Mais écoutez avec moi attentivement ce qu'a dit Cheikh l'Islam ibn Taymi sur ce sujet des paroles en or Cheikh l'Islam ibn Taymi a dit Il n'y a pas dans la religion originelle des gens du livre du shirk Dans la religion originelle celle que Moussa a exposée à enseigner à son peuple celle que Issa a exposé à son peuple il n'y avait pas de shirk Donc à la base dans la religion des gens du livre il n'y avait pas de shirk Il n'y avait pas d'association Mais les chrétiens ont rajouté du shirk Comme Allah l'a dit Peureté à lui de ce qu'ils associent Là où Allah dit qu'ils ont fait du shirk c'est parce qu'ils en ont rajouté C'est parce qu'ils en ont rajouté Et là où Allah a fait une distinction entre eux et les polythéistes c'est parce que leur religion originelle est de suivre les livres révélés lesquels enseignent le monothéisme et non le shirk C'est pour ça qu'Allah les a appelés gens du livre Parce qu'à la base leur religion de base elle était sur le tawhid D'accord Quant au verset où Allah a dit que les chrétiens font acte de shirk Ibn Taymiyyah en a dit Rahimahullah que Allah n'a pas dit des gens du livre qu'ils sont polythéistes Mushrik employant un nom mais il a dit qu'ils ont fait acte d'associationnisme shirk employant un verbe Or le nom véhicule un sens plus accentué que celui que véhicule le verbe Voir majmah al-fatawa Ils ne sont pas dit shirk l'islam sur le pur monothéisme mais ils ne sont pas non plus semblables aux polythéistes qui adorent les idoles et traitent de menteurs tous les envoyés d'Allah Allah a donc tantôt parlé des chrétiens comme étant différents des polythéistes tantôt il leur a reproché le shirk qu'ils ont innové Est-ce que ce point il est compris ? Non ? Il n'est pas compris ? En fait ils ont été appelés gens du livre parce que leur base c'était le tawhid D'accord ? C'est pour ça qu'on les différencie des autres Mushrikine parce que leur base était le tawhid tandis que les Mushrikine leur base c'est le shirk et sachant que ce n'est pas la même base eux ils ont été appelés gens du livre et les autres Mushrikine bien que ces gens du livre là aujourd'hui ils font du quoi ? Du shirk C'est clair ? Mes frères et sœurs dans le cas d'une femme qui est chrétienne et attention je dis bien une chrétienne une vraie qui va croire en Allah elle croit en Dieu elle croit en Isa en l'évangile on l'a vu après la mort celle-ci elle est chrétienne elle n'est pas athée Je répète dans le cas d'une femme qui est chrétienne et attention je dis bien une chrétienne une vraie pas une femme qui prétend être chrétienne il est permis de se marier avec elle même si elle porte une croix autour du cou d'accord ? une vraie chrétienne elle a une croix autour du cou attends mais c'est du shirk tu as le droit de te marier avec elle parce que les gens du livre qu'Allah a mentionné dans le Coran ils étaient déjà dans le shirk d'accord ? et dans le cas où la femme dit qu'elle est chrétienne et qu'elle ne croit pas en Allah en Isa en l'évangile en la vie après la mort celle-ci n'est pas chrétienne elle est athée elle peut dire mon père et ma mère ils sont chrétiens tant qu'elle nous dit qu'elle ne croit pas en Allah elle n'est pas chrétienne elle nous dit je ne crois pas en Jésus elle n'est pas chrétienne je ne crois pas en l'évangile elle n'est pas chrétienne elle ne l'est pas même si elle le dit elle ne l'est pas elle est athée d'accord ? une vraie chrétienne c'est celle qui va croire en Allah d'accord ? en Jésus en l'évangile en la vie après la mort même si à côté de ça il y a du shirk est-ce que c'est bien clair ? je veux que tu comprennes que la personne fait partie des gens du livre même si elle fait du shirk même si elle croit en la trinité à partir du moment où elle croit en Allah en l'évangile en Issa en la vie après la mort elle fait partie des gens du livre l'imam Ibn Hajar dans ses ouvrages a écrit le prophète a appelé Héraclus Héraclus et son peuple des gens du livre alors qu'ils se sont convertis au christianisme après le changement de leur religion un nabi lui-même il les a appelés gens du livre ceci contrairement à ceux qui pensent que ces règles ne s'appliqueraient qu'à ceux des gens du livre qui sont des fils d'Israël ou dont on sait que leurs ancêtres se sont convertis au christianisme avant le changement voire Fathil Bari donc je le répète Allah Azza wa Jal a autorisé les femmes des gens du livre même si elles font du shirk elles sont appelées quand même gens du livre mais une question pourquoi est-ce qu'Allah Azza wa Jal a autorisé ce mariage l'islam a autorisé le mariage avec les femmes des gens du livre pour abolir les obstacles entre les musulmans et les gens des autres livres par le mariage se fait la fréquentation des individus les familles se rapprochent les unes des autres et les occasions se multiplient pour étudier l'islam et connaître son histoire ses principes et ses règles c'est un des moyens pratiques du rapprochement entre les musulmans et les gens du livre retenez que la principale raison c'est de rapprocher leur coeur à l'islam d'accord après tout ce que vous avez entendu sachez qu'on n'est pas en train de vous encourager à vous marier avec des femmes des gens du livre les vrais car si vous faites cela qui va se marier avec les femmes musulmanes qui sans compter l'éducation des enfants par contre celui qui le fait il fait ce mariage en respectant les conditions de la religion qu'il sache qu'il lui faut à tout prix connaître l'islam bien comme il faut car dans le cas contraire il va encaisser plein de choubouhètes d'ambiguïté et il va perdre l'éducation de ses enfants bien sûr celle qui dit qu'elle est chrétienne ou juive et qui veut se marier avec un musulman il faut la tester comment ça celle qui dit qu'elle est chrétienne ou juive et qui veut se marier avec un musulman il faut la tester je veux dire par là qu'il faut lui poser des questions sur sa croyance tu crois en dieu non en fait moi mes parents ils sont juifs et voilà c'est un héritage donc tu crois pas en dieu non non mais t'es juive ouais tu crois en Moïse ah tout ça c'est bidon c'est n'importe quoi celle là elle peut dire ce qu'elle veut elle n'est pas juive clair donc on va la tester dans le cas où elle ne croit en rien elle ne fait pas partie des gens du livre donc le mariage avec elle il est haram même si elle se dit chrétienne et je conseille à tous nos frères les imams de ne pas se presser de faire des mariages religieux avec de telles femmes sans les tester leur poser quelques questions avant clair le douzième type de mariage invalide c'est celui de la musulmane avec un moucheric avec un associateur et peu importe son type de chirk même si il est juif ou chrétien nous les hommes musulmans on a le droit de se marier avec des juifs et des chrétiennes mais par contre les musulmanes n'ont pas le droit en islam et ceux à l'unanimité des savants il y a un hijmer à dessus mais par contre les musulmanes n'ont pas le droit de se marier avec des juifs et des chrétiens pourquoi cela à votre avis est-ce que c'est parce que notre religion elle est injuste parce que c'est le premier réflexe d'un ignorant nous on a le droit de se marier avec des juifs et des chrétiennes mais nos soeurs ma soeur Khadija et Aïcha elle n'a pas le droit de se marier avec Paul ça ne se fait pas c'est injuste non c'est pas injuste c'est plutôt la justice même à chaque fois que tu vas te pencher en profondeur dans les sujets de la religion tu vas voir que subhanallah c'est carré plus carré que ça tu ne peux pas trouver la réponse à ces questions nous en tant que musulmans quand on se marie avec les chrétiennes par exemple nous croyons en Issa Issa on croit en leurs prophètes et d'ailleurs on croit en tous les prophètes et un musulman qui ne croit pas en un prophète il n'est pas considéré musulman c'est à dire un musulman il dit moi je crois en Mohammed je crois en Issa mais Moussa c'est le prophète des juifs et je ne crois pas en lui il n'est pas musulman il est kafir billah il est kafir billah en tant que musulman tu crois en tous les prophètes donc je reviens à dire que nous en tant que musulmans si on se marie avec une chrétienne on croit en son prophète n'est-ce pas ? très bien au contraire un musulman marié avec une femme appartenant aux gens du livre reconnaît sa religion le musulman qui se marie avec une femme des gens du livre il reconnaît sa religion il reconnaît son prophète et sa croyance en son livre et son prophète est une nécessité pour sa croyance même par contre les hommes chrétiens et juifs quand ils se marient avec une musulmane ils ne croient pas en Mohammed et ça c'est une grande injustice et nous on ne donne pas nos soeurs à des injustes tourner comme ça on comprend mieux non ? c'est une grande injustice il a cru en Moussa il croit en Isa et il ne croit pas en Mohammed pourquoi ? pareil le mari athée il ne reconnaît pas la religion de la musulmane il démonse son livre ainsi que le message de son prophète or une famille ne peut avoir une situation stable et une vie ne peut continuer avec un tel désaccord et une telle divergence c'est pas possible qu'une vie de couple puisse avancer avec de telles divergences et de tels désaccords donc ma soeur tu n'as pas le droit de te marier avec un juif ou un chrétien même si il est super gentil comme beaucoup de soeurs m'ont dit par email mais lui il ne lui manque que l'islam mais il lui manque tout il lui manque tout il ne lui manque que l'islam t'as cru que c'était un petit truc l'islam c'est tout les compagnies ils ont sacrifié leur vie pour l'islam l'islam c'est notre capital c'est notre vie c'est notre oxygène c'est notre chair c'est notre sang c'est nos veines c'est ce qu'on a de plus important pas de concession dans notre religion donc ma soeur même s'il est super gentil il est plus gentil que tous les musulmans que tu as connus c'est haram de te marier avec lui et si tu te maries avec lui tu es parti en l'encontre d'un verset Allah dit dans surat 2 verset 221 et ne donnez pas d'épouse aux associateurs tant qu'ils n'auront pas la foi et certes un esclave croyant vaut mieux qu'un associateur même s'il vous en chante et dans le cas où l'homme nous dit c'est bon je ne suis plus juif je me suis converti à l'islam est-ce qu'on lui dit ok cool check on est parti vas-y marie-toi avec ma fille est-ce que c'est de cette manière qu'on fait on le teste mais on n'a pas le droit de le tester pour savoir si il est musulman ou pas attention lui il vient pour prononcer shahada d'accord marhaba bik t'es le bienvenu on ne le teste pas pour sa shahada nous on va lui dire dans un premier temps félicitations pour ta reconversion bienvenue à toi dans notre communauté et on n'aura pas le droit de juger ce qu'il a dans le coeur c'est à dire que si lui il a embrassé l'islam pour autre qu'Allah c'est entre lui et Allah nous ce qui nous importe c'est l'apparent le caché il appartient à qui ? à Allah il nous ment tant pis mais par contre il ne pourra pas tromper Allah à Zawjel n'est-ce pas ? il vient à la mosquée il nous dit je vais embrasser l'islam on va lui faire un test bismillah mon frère tu vas embrasser l'islam viens on ne lui retarde pas ça par contre il va se marier avec ma fille là je lui fais un test parce que sa conversion à l'islam elle est entre lui et Allah mais il va se marier avec ma fille là c'est entre lui et moi c'est clair ? donc on va lui dire marhaba bik mon frère tu es musulman viens dans les bras félicitations pas de problème bon c'est bon je suis musulman donne moi ta fille ah non non c'est pas maintenant non non c'est pas comme ça que ça se passe attends un petit peu attends quoi ? pas maintenant après le ramadan prochain et le ramadan il vient de terminer il y a un mois et le gars il doit attendre 11 mois et là on va voir un petit peu comment il se comporte d'accord ? on attend à la fin de l'année il reste 4-5 mois si lui il est sincère qu'est-ce qu'on va voir dans les prochains jours sa fréquentation de la mosquée son évolution dans le din est-ce qu'il a appris l'arabe est-ce qu'il assiste à des cours etc 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 n'est-ce pas ? tu lui laisses 4-5 mois reconverti généralement c'est ce qu'il fait il essaye d'en apprendre un maximum ou dans la mosquée dans le cas où on voit qu'il a déserté la communauté musulmane et l'islam pendant 4-5 mois celui-là son histoire elle sent un peu le roussi c'est vrai ou c'est pas vrai ? est-ce que celui-là facilement je vais lui dire bien marhaba mon frère on a vu allahi barik aucune prière à la mosquée ramadan t'es absent tu jeûnes pas etc etc on t'avait avec un chou à psa grume à 14h pendant ramadan trop de trucs qui cloche donc on lui fait passer ce petit test on regarde son évolution on le met à l'épreuve on ne donne pas notre fille comme ça et le fait de le tester est-ce que c'est une injustice ou pas ? absolument pas c'est la justice même mon frère toi qui as des enfants toi qui as des filles sache que ta fille c'est une amana c'est un dépôt qu'Allah t'a confié c'est un dépôt qu'Allah t'a confié tu ne la donnes pas à n'importe qui dans le cas où il n'était pas sincère dans sa reconversion et qu'on lui dit d'attendre il va rapidement retourner à la mécréance ça c'est ici il n'est pas sincère et dans le cas où il évolue et qu'on en voit et qu'on entend de lui du bien il prie à la mosquée il jeûne le mois du ramadan qu'il a appris beaucoup de surates du coran comme c'est le cas de beaucoup de reconvertis alhamdoulilah à ce moment-là on pourra entamer du cercle avec lui que personne ne se fâche de ce que je suis en train de dire mais sachez que nos filles ne sont pas des jouets il y a des pères de famille qui sont tombés dans le panneau ils ont donné leur fille sans faire de test et après cela l'homme s'est marié avec leur fille il l'a mis enceinte et à la fin il a montré son vrai visage de mécréant puis le père de famille s'est mis à pleurer une fois qu'il était trop tard nous on ne veut pas ça ô toi le père de famille quand un parmi les membres de ta famille un parmi les membres de ta famille un parmi tes neveux veut ta fille est-ce que tu te presses à lui donner alors que c'est un membre de la famille ou est-ce que tu tu le fais patienter et tu le mets à l'épreuve alors que c'est un membre de la famille subhanallah avec un membre de la famille tu réagis comme ça et avec un étranger tu es plus souple certes on a le bon soupçon envers les reconvertis on se dit eux voilà ils reviennent de loin ils ont embrassé l'islam et généralement ils sont plus sérieux que les musulmans de naissance mais il reste qu'il est possible qu'il ne soit pas sincère dans sa reconversion nous ça on ne va pas le juger pour ça mais par contre notre fille on ne lui donne que quand on a le coeur apaisé est-ce que c'est bien clair 13ème type de mariage invalide le mariage avec une fornicatrice il se marierait avec une fornicatrice ça c'est interdit en islam sauf si quoi si elle se repent il n'est pas autorisé pour l'homme comme pour la femme de se marier avec une fornicatrice ou un fornicateur sauf si les deux proclament le repentir et s'abstiennent de ce péché ils le regrettent et ils sont déterminés à ne plus jamais le recommencer si les deux sont fornicateurs et qu'ils veulent se marier il faut à tout prix un repentir d'accord mais si un croyant veut se marier avec une fornicatrice il n'a pas le droit jusqu'à ce qu'elle se repente de même pour la femme elle n'a pas le droit de se marier avec un fornicateur jusqu'à ce qu'il se repente la preuve Allah t'abarak ta'ala a dit dans surah 24 verset 3 le fornicateur n'épousera qu'une fornicatrice ou une associatrice et la fornicatrice ne sera épousée que par un fornicateur ou un associateur et cela a été interdit aux croyants de même selon Amr ibn Shu'aib selon son père selon son grand-père qui rapporte que Marthad ibn Abi Marthad al-Ghanawi un des compagnons du prophète avait pour fonction de transférer les prisonniers qui étaient à la Mecque vers Medin à la Mecque il avait une prostituée qui se faisait appeler Anaq et cette femme était une amie de Marthad lorsqu'il n'était pas musulman Marthad est venu voir le prophète et lui a dit ô envoyé d'Allah puis-je me marier avec Anaq le prophète c'est tu il a gardé le silence et Allah a fait descendre le verset le fornicateur n'éposera qu'une fornicatrice ou une associatrice et la fornicatrice ne sera épousée que par un fornicateur ou un associateur et cela a été interdit aux croyants et à ce moment le prophète a appelé Marthad lui a lu ce verset et lui a dit ne te marie pas avec elle rapporté par Bouddhaoud donc le musulman il ne se marie pas avec une fornicatrice sauf si elle se repense sincèrement qu'elle le regrette du fond de son coeur qu'elle en pleure quand elle se rappelle de cette énormité qui est un grand péché donc il faut à tout prix que la fornicatrice se repente sincèrement et qu'elle attende la période d'un cycle menstruel c'est à dire un mois pour vérifier est-ce qu'elle est enceinte ou non clair ? l'imam Ahmed a rapporté que le prophète a dit on ne peut avoir de rapport avec la femme enceinte qu'après son accouchement et la femme qui ne l'est pas jusqu'à ce qu'elle ait ses monstres une fois le quatorzième type de mariage invalide les femmes qui nous sont interdites au mariage c'est lorsque tu vas te marier avec une femme qui t'est interdite au mariage Allah Tb. et je te l'adis surat de l'néssâ surat 4 verset 23 حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخي وبنات الأخت وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاع وأمهات نسائكم وربائبكم التي في حجوركم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن فَإِنْ لَمْ تَكُونُ دَخَلْتُمْ بِهِنْ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُوا أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا vous sont interdites vos mères tu n'as pas le droit de te marier avec ta mère c'est logique tu le sais fille ta fille pareil soeur ta soeur tu n'as pas le droit de te marier avec elle tante paternelle et tante maternelle tout ça c'est dans la surat 4 verset 23 ce verset regroupe pas mal d'informations sur ce sujet tante paternelle tante maternelle fille d'un frère la fille de mon frère la nièce et fille d'une soeur pareil la nièce mère qui vous ont allaité soeur de lait c'est logique mère de vos femmes la belle mère belle fille sous votre tutelle ça veut dire quoi belle fille sous votre tutelle c'est à dire la fille de sa femme la fille de sa femme belle fille sous votre tutelle d'accord la fille de sa femme qui n'est pas sa fille ensuite Allah il dit est issue des femmes avec qui vous avez consommé le mariage si le mariage n'a pas été consommé ceci n'est pas un péché de votre part les femmes de vos fils nées de vos reins les femmes écoute bien de vos fils nées de vos reins c'est à dire les belles filles de même que deux soeurs réunies deux soeurs en même temps Mohamed il va se marier avec Khadija et sa soeur Soumaya les deux soeurs en même temps ça c'est pas permis ça c'est pas permis par contre si le divorce sera dit j'ai pu se marier avec Soumaya d'accord de même que deux soeurs réunies c'est à dire deux soeurs en même temps exception faite pour le passé car vraiment Allah est pardonneur et miséricordieux en examinant ce verset on remarque que les femmes interdites en mariage se divisent en deux catégories la première les femmes dont l'interdiction est perpétuelle la deuxième les femmes dont l'interdiction est temporaire il y en a certaines tu ne pourras jamais te marier avec elles ta mère impossible ta soeur impossible par contre certaines parmi les femmes qui ont été citées dans le verset tu as le droit de te marier avec elles comme on a dit tout de suite il s'est marier avec Soumaya il l'a répudiée et après il s'est marier avec sa soeur ça il n'y a pas de problème c'est donc une interdiction temporaire alors les causes de l'interdiction perpétuelle sont au nombre de trois An-Nasab Al-Musahara Al-Rada'a Al-Nasab c'est la parenté Al-Musahara c'est l'alliance et Al-Rada'a c'est l'allaitement donc les causes de l'interdiction perpétuelle sont au nombre de trois les liens de parenté l'alliance et l'allaitement les femmes interdites de liens de parenté elles sont au nombre de sept les mères les filles les soeurs les tantes maternelles les tantes paternelles les filles du frère et les filles de la soeur mère fille soeur tante maternelle tante paternelle t'en as cinq les filles du frère et les filles de la soeur et les tantes et les mères sont interdites en montant c'est à dire grand-mère grande-tante etc et les filles et nièces en descendant petite-fille arrière petite-fille etc ça c'est donc par lien de parenté ensuite il y a les femmes interdites par l'alliance elles sont au nombre de quatre la mère de l'épouse donc la belle-mère la fille de la femme avec qui le mariage a été consommé la femme du fils la belle-fille moi j'ai pas le droit de me marier avec ma belle-fille ça c'est interdit d'accord et la femme du père la belle-mère ça c'est des interdictions perpétuelles c'est impossible je me marie avec ma belle-mère impossible ensuite les femmes interdites par l'allaitement les femmes interdites par l'allaitement j'ai été allaité par une maman qui s'appelle Zainab et elle a allaité sa fille sa propre fille moi je suis pas son fils elle m'a allaité donc je deviens son fils de de lait et l'autre sa fille ça devient ma soeur de lait j'ai pas le droit de me marier avec elle et l'interdiction elle est perpétuelle je ne pourrai jamais me marier avec ma soeur de lait et quand est-ce qu'elle devient ma soeur de lait quand il y a une divergence entre les savants ou à l'aïkin quand j'ai été allaité 5 fois bien comme il faut là je deviens son fils de lait et sa fille devient ma soeur de lait elle sera interdite après il y a les femmes dont l'interdiction est temporaire il y en a 4 et je vais les citer rapidement être le mari de deux soeurs en même temps c'est pas possible mais s'il se sépare d'une d'elle il peut épouser l'autre deuxièmement se marier avec une femme et sa tante maternelle les deux en même temps c'est interdit mais s'il divorce avec sa femme il peut se marier avec sa tante maternelle on rapport d'abord que le prophète avait dit on ne joint pas une femme et sa tante paternelle ni une femme et sa tante maternelle à un seul mari rapporté par en même temps tu peux pas mais une fois que tu as divorcé avec ton épouse donc c'était une interdiction temporaire pas perpétuelle d'accord troisième les femmes déjà mariées ou en période de idd elle est en période de viduité elle a divorcé elle doit attendre trois mois c'est temporaire à l'interdiction c'est pas perpétuel quatrième type celle qui a été divorcée trois fois celle qui a été divorcée trois fois pour que ces femmes puissent retourner à leur premier mari elles doivent se marier d'un mariage sincère avec un autre homme tout en ayant consommé le mariage avec ce dernier donc cette femme avec qui tu as connu trois divorces elle est pas interdite perpétuellement si quelqu'un se marie avec elle et il l'a répudié et on a parlé de toutes ses conditions il se peut que l'homme se remarie avec elle est-ce que c'est clair jusque là ? la semaine prochaine on parlera des mariages valides de comment est-ce qu'un mariage devient valide comment ? c'est quoi les conditions ? comment me marier ? est-ce qu'il faut obligatoirement un imam ? est-ce qu'il faut des témoins ? les témoins est-ce qu'il faut les désigner ? est-ce qu'il faut une dot ? est-ce que c'est obligatoire ? et si je ne l'ai pas cité quelles sont les formules à prononcer ? qu'est-ce que je dois dire au père ? et qu'est-ce que le père doit me dire pour que je puisse me marier avec sa vie ? tout ça on va le voir en détail bien comme il faut la semaine prochaine biithinilah assallah subhanahu wa ta'ala n'y'anfa'ni bima quultu n'y'anfa'akum bima s'ma'atum هذا ma a'alam wa allahu azza wa jall a'ala wa a'alam subhanak allahum wa bihamdik ashadun la ilah ilan testa fura ke tubulek barakallahu fikum wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh